comme vous voyez je suis tout simplement au pied du mont blanc il commence un petit peu à faire froid mais il fait pas très froid ce qu'évidemment ça se réchauffe on est bientôt au printemps et donc là on se rend pas compte mais regardez là juste ici il ya un télé siège et là c'est je crois que c'est là le mont blanc fait et là c'est votre montagne enfin bref et là je vais prendre justement cette route je vais faire du stop sur cette route et il va y avoir le tunnel qui passe en dessous du mont blanc donc de ce que je vois il n'y a pas trop de voitures qui passent donc j'espère qu'on va me prendre parce que si je dois dormir ici je pense qu'il va faire vachement froid mais bon ouais aussi le mec qui m'a pris en stop pour venir jusqu'ici il travaille dans les pompes funèbres et en fait il m'explique que tous les jeux toutes les semaines à ballon toutes les semaines en fait il ya une vingtaine de personnes qui se blessent et il ya pas mal de mort donc là il est en train d'enterrer quelqu'un qui va qui est mort mercredi tu vois là on a vu carrément un hélicoptère qui passe et tout il m'a dit ils sont secouris en avant c'est vraiment chaud tu vois et enfin bref voilà tout simplement donc on se retrouve après une charme là je vais aller arriver en italie donc là de l'autre côté juste ici c'est l'italie et voilà bon tout simplement regardez moi ça ok alors là les gars nous sommes enfin je suis fait tout simplement au pied du tunnel du mont blanc donc là on a une petite statue je sais pas ce que ça représente mais donc là je vais me mettre ici et je vais faire du stop tout simplement pour pour traverser ce mont blanc qui est totalement arrivé à tuerra donc là il ya ça ce qu'on voit là c'est le musée du cinéma voilà petite information et voilà franchement c'est sympa mais je vais aller par là je vais aller explorer un petit peu parce que là en fait c'est une colline en fait où on peut tout simplement où je peux trouver un endroit où dormir quoi parce que je dormir dans la forêt vu qu'on est en ville c'est pas évident tu y'a pas des maisons et c'est pas évident d'aller voir les gens en bref là franchement tu as vu tu as des petits ponts comme ça donc ça c'est la plus grande place de turin m'a pas des petits ponts comme ça c'est la plus grande place de turin qui m'a pas des petits ponts comme ça tu as pu sur le moment avec leurs pieds mais il y aura leçon des petits ponts comme ça c'est très bien cool non parce qu'on est une petite petiteahanichte qui me déçoit sur les gens en bref là je suis pas judgmental car à quoi comme ça Voici à quel point c'est rapide de faire chauffer cette tortellini plus au bœuf. Bon appui. Aujourd'hui, jour 2, on est le 12 mars. Normalement, vous ne me voyez pas très bien parce qu'il doit être 6h du mat, donc le soleil se lève sur les Alpes, sur la contrée. Et voici mon petit déjeuner. Tout simplement, vous avez ça. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, comme c'est marqué là. Et après, ça fait un petit bail comme ça en fait. Et c'est assez nourrissant. Donc là, c'est aux fruits rouges. J'en ai deux aux fruits rouges et deux aux caramels. Donc voilà, je connais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les deux en fait, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais direction Milan. Donc voilà, je vais devoir traverser la ville de Turin pour aller à l'endroit où je dois faire du stop. Et après, je vais faire du stop pour Milan. Donc là, je suis dans un camion. Il y a en fait, il y a deux couchettes. Donc il dort ici, il mange ici et tout. Incroyable. Direction Milan. Finalement, je vais arriver à Milan, mais direction Veyron. Donc voilà, les gars, où est-ce que je vais dormir ? Donc l'inconvénient, c'est que juste là, je ne sais pas si on entend, mais il y a les voitures en fait, tout simplement. Mais là, j'ai trouvé un endroit qui est à l'abri du regard, de ce côté, de ce côté. Là, je vais mettre là, ici, comme ça. En plus, vu qu'en fait, j'ai des bâches qui sont couleur camouflage, tu vois, donc ça se camoufle bien. On voit qu'on vient me casser les couilles, tu vois. Et surtout, c'est super bien positionné, parce que c'est juste à côté du lac où je vais aller demain. Je ne sais pas si on voit très bien. Enfin, en fait, je vois le retour, donc on ne voit pas très bien. Mais voici, je vais allumer la... Parce qu'en fait, je dois être discrète, c'est pour ça que je mets là. Voici mon setup. Donc là, il y a mon sac là. Je vais aller, je vais allumer rapidement. Voilà. Donc là, il y a la bâche, juste ici, au-dessus. J'espère que je ne suis pas fait cramer à cause de vous, les gars. Donc là, il y a la bâche, juste au-dessus. Il y a une bâche, ici. Là, il y a le tapis de sol avec l'oreiller qui est intégré au tapis de sol. Là, il y a mon duvet. Et là, il y a mon sac. Évidemment, dans un duvet, les gars, on dort à poil. On ne dort pas habillé. Je vous le rappelle au cas où, vous ne savez pas. Et voilà. Donc là, j'ai mangé et bonné. Le lago de Gara. Le lac de Gara, je pense. De Garo ? Non, de Gara. Le lago de Gara. On a des petits canards, juste ici. Au début, je pensais que c'était des marmottes, parce que j'avais déjà vu des marmottes. Et ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, là-bas, Ici, en fait, il y a des montagnes enneigées au loin, comme ça. Bon, de base, je voulais me baigner dedans. C'est vrai que je pourrais, là, parce que j'en étais dit, ouais, je n'ai pas trouvé de plage, donc je ne vais pas le faire. Mais franchement, flemme. Franchement, flemme, parce qu'il ne fait pas assez chaud. Et flemme d'être trempé et tout, tu vois. Bienvenue à Venise. Nous sommes totalement à Venise, les gars. J'ai trouvé une voiture. Bon, du coup, je n'ai pas pu visiter Véron, parce qu'ils allaient directement à Venise. Mais je suis quand même allé au lac, qui a voté de Véron. Et voici Venise. Donc, bon, là, je viens à peine d'entrer. Donc, je vais voir un petit peu plus les bails. En plus, j'ai de la chance, parce que là, il est quoi ? Il est 10h, 11h. Donc, je vais pouvoir prendre au moins 2-3h pour visiter la ville. Voir plus, ça dépend, tu vois. Et après, je vais voir. Il y a beaucoup de touristes. Et à partir d'ici, il n'y a aucun véhicule moteur, même si c'est scooter ou quoi. C'est full bateau ou full walk. Voilà, on est totalement dans cette shit. Si on circule totalement en bateau, là, vous pouvez voir un deuxième bateau. Mais c'est vrai que moi, je pensais que c'était beaucoup plus dans l'eau, en fait. Je ne pensais même pas, on pouvait marcher à pied et tout. Mais en fait, non, c'est comme si tu avais des petites rivières, en fait, dans cette shit. Tu vois ce que je veux dire ? Et sinon, on a un franchement, c'est magnifique. Regarde, moi, ces petites habitations, là. Mama, mon seigneur, franchement. En plus, il y a plein de petites ruelles. Tu as plein de petites rabous, comme ça. C'est incroyable. En fait, vous avez une grosse rivière qui passe au milieu. Et après, enfin, là, je viens d'arriver, je ne sais pas trop, mais après, plein de petites rivières. En plus, franchement, l'eau, elle est une belle couleur. Regarde, moi, tu as des petites ruelles comme ça, là. Tranquilla. Tranquilla. Avec des petits tags. Cette ville est totalement incroyable. Franchement, c'est incroyable. Après, je pense que les hôtels, ça coûte cher. Là, j'ai vu un peu le prix des maisons. Ça coûte cher, mais après, c'est normal, les gars. C'est Venise. Et là, what the fuck ? En fait, il n'y a pas tant d'eau que ça, au final. T'as de l'eau qui passe au milieu, mais au final, ça va voir. Là, t'as une petite place, petite fontaine. Tranquille, tranquille, quoi. En fait, c'est pas mal, parce que t'as plein de petites ruelles comme ça qui passent sur le texte. Franchement, c'est magnifique. Alors là, on a une rue qui donne sur l'eau. Effectivement, là, c'est compliqué de passer à pied. Donc là, il y a un pont de ce côté. Franchement, c'est lourd de fou. C'est lourd de fou. Je vais passer par là. Regardez-moi ça. C'est incroyable, ça. Ah, mais je crois que l'eau, en fait, l'eau, elle monte. C'est pour ça que les... Avant, je pense que ça arrivait jusqu'à là, je sais pas si on voit. On voit les escaliers. Je pense que c'est à cause de la montée de la mer, en fait. Je crois que Venise s'est amenée à disparaître, tout simplement. Regardez-moi ça. En fait, il y a plein de petits... de petits bails comme ça, en fait. Comme des travoules. Hello. Ah ouais, c'est ça. En italien, pour dire salut, c'est ciao. Regardez-moi ça. Je vais par là, gros. Mais frère, on est où ? Je suis où, les gars ? Je suis dans le métaverse, je suis où ? Je ne comprends pas. Trois jours, j'étais à Saint-Égyptien. Je me retrouve là, les gars, je ne comprends pas. Regarde-moi ça. Mais what ? Et là, vous avez plein de rues, en fait, tout simplement, qui mènent vers l'eau. Qui mènent vers l'eau. Regardez-moi ça, les gars. Allez, regardez-moi ça, l'eau, comment on éclaire. Et oui, les gars, GoPro, ça va dans l'eau, et oui, oui. Là, il y a mon petit panneau solaire avec mon téléphone qui est juste ici. Et voilà le campement que j'ai décidé pour aujourd'hui. Alors, je ne parle pas trop fort parce qu'en fait, il y a un chemin qui est juste à côté. C'est de là, qui passe comme ça. Donc là, je suis Venise, c'est de ce côté là-bas. Et en fait, là, il est 15h. Donc c'est vrai qu'il est un peu tôt, j'aurais pu continuer un petit peu. Mais le truc, c'est que je suis fatigué. J'ai mal aux pieds et tout. Donc, une pause s'impose. Donc là, je reste ici. Je n'ai pas encore d'effet mon tapis de sol, etc. Je vais attendre qu'il fasse un peu de nuit et tout. Au jour 2, comme vous voyez, il a plu. Et en fait, moi, j'étais bien protégé. Mais en fait, le bas de mon truc, déjà, j'ai glissé. Parce que ça, normalement, c'était beaucoup plus haut. Du coup, vous voyez, tout ça, c'est mouillé. Et le bas de mon duvet, il est mouillé. Il n'est pas très mouillé, donc ce n'est pas très grave. Mais voilà l'importance de bien mettre la bâche. Aujourd'hui, objectif, Trieste. Trieste, juste ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi toute la brume. C'est incroyable. Donc là, de ce côté, il y a Venise. Et à mon avis, Venise, ça doit être tout embrumé. C'est vrai que ça aurait été stylé. C'est là que je fais tomber la GoPro. Alors franchement, je crois que j'avais rarement vu ou voir jamais vu autant de brume. Bon, les gars, actuellement, dans une voiture. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard comment ça va se passer. Mais en gros, le mec, il a des amis qui vont à Trieste. Mais lui, il y a pas vraiment. Donc là, il m'a déposé un endroit. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Mais moi, je n'ai pas trop compris. Donc, je vous expliquerai plus tard. C'est parti. Voilà, là, j'attends. Dans une heure, on va aller à un péage où je vais pouvoir faire du stop. Voilà. Et si je n'arrive pas, ils m'ont dit que je pourrais dormir. Ok, donc là, il m'a déposé juste à un péage où les gens vont soit à Venise, soit à Trieste. Et donc, je vais faire du stop ici, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je fais du stop ici. Est-ce que la police, est-ce que la police, ils vont venir ? Sinon, je me mettrai là-bas. En tout cas, voilà, super sympa. Et donc, comme je vous ai dit, si je n'arrive pas à trouver, je vais les rappeler pour que j'aille dormir chez eux. Mais bon, je vais essayer de ne pas faire ça pour ne pas trop me taper un scoop, tu vois. Il est actuellement 17h et les gars, le man m'a déposé, il s'appelle Matteo, il m'a déposé vers 14h30, un truc comme ça. Ouais, même 14h en fait. Ça fait, ouais, 14h30, je ne sais plus. Ça fait 2-3 heures que j'attends, putain de merde. Et les gars, je crois que c'est impossible. Comme vous le voyez, je suis totalement dans un train. Alors, il s'est passé des dingueries, les gars. Je n'ai pas filmé tous les bails, mais en gros, le man, il est trop sympa. Je n'ai jamais vu quelqu'un pareil de ma vie. C'est incroyable. Le mec, de base, je devais dormir chez eux. Mais au final, il m'a payé un billet de train pour aller directement... Ah putain, j'oublie toujours le nom du portail. Ah putain, j'ai oublié le nom, mais vous savez, vu que vous avez vu les vidéos d'avant. Et donc, on a bu un coup et tout. On a mangé. Et il m'a payé un billet de train pour aller dans la ville qui est à 100 km. Bienvenue à Trieste. Donc, ouais, vraiment, ces portes-là, c'est une vraie galère à ouvrir. Enfin, ce n'est pas galère, mais on ne comprend rien. Et je pense que ça, c'est des trains beaucoup plus anciens que eux, par exemple. Ok, bon, arriver à... Eh, je n'arriverai pas. Je vous jure, je n'arriverai pas avec le nom. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Soit je pense à Trenetis ou soit Tetris, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Enfin bref. Arriver dans cette ville. Donc, c'est une ville portuaire. Donc, vous avez un port juste à côté. Voici le port de Trieste. Donc, moi, je suis arrivé de nuit. Donc, c'est vrai que c'est une ville où... On va faire en sécurité. Tu vois, il n'y a pas de trucs bizarres. Il n'y a pas de trucs abandonnés. Waouh, c'est magnifique. Il n'y a pas de trucs abandonnés, bizarres et tout. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc, là, je vais aller tout simplement me baigner. Non, je ne vais pas aller me baigner. Donc, là, j'ai vu que lui, il me regardait bizarre. Je ne sais pas ce qu'il veut. Scamon. Regardez-moi ça. Donc, ici, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui pêchent genre en mode... Sur le texte comme ça. Je ne sais pas si en France, ce serait quelque chose d'autorisé. Bref. Regardez-moi ça. Là-bas, vous avez des collines. Il y a des bailles. Là, je fais, il y a des espèces de bâtiments qu'on a abandonné. Tout ça, là, ce qu'on voit ici, c'est des gros bateaux de pêche. Bon, parfois, les gars, il faut savoir se faire plaisir. Regarde-moi ça. J'ai acheté ça. Et ça. Ma maman, c'est la plus. Bon, la classique, ça, on a en France. Ça, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça dans des Lidl, des deux notes comme ça. Regardez-moi ça, vous avez des petites ruelles comme ça. Ça fait penser un petit peu à Venise, un petit peu. Et là, vous pouvez tout simplement aller explorer cette Chine. C'est incroyable. Valvola generale inter... Tensionné. Ça, ça me fume, comment ils parlent, les Lidl. Putain, les gars. J'ai bien monté, mais ça va aller le coup. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vue de malade mental. Let's go, les gars. On quitte Peliest. Je ne sais pas si ça zoe, mais je suis en totale sueur. Parce que mon gars, elle est poutifiée, elle ne regarde pas. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, me voilà juste à côté de Ljubljana, mais le man m'a drop. Dieu sait où, frérot. Ça m'a l'air compliqué. Ah ouais, putain, en plus, il y a des barbelés ici, je ne peux pas passer. Là, je suis dans une espèce de forêt, juste à côté. Juste à côté de Ljubljana. Putain, j'ai une branche accrochée à mon sac. What the... Je vais vous présenter mon bivouac. Là, j'ai de la chance, il fait encore jour, je l'ai fini. Et en plus, j'ai mis un petit peu de camouflage, j'ai essayé de faire en mur. Je n'ai pas fait un truc de fou non plus. Putain, je passe comment maintenant ? Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bon, là, il n'y a pas mon duvet, évidemment, je vais mettre mon duvet. Et voilà, tout simplement. Voilà les rails, jour 6. Donc, je suis actuellement sur une aire d'autoroute. Donc, comme vous voyez, là, il y a les voitures qui passent. Et du coup, là, le plan, ça va être... Donc, vous voyez, il y a pas mal de gros camions. Ça va être de demander s'ils vont à Zagreb ou à une autre ville en Slovénie. Bon, moi, j'avais trouvé un camion en direction de Budapest. Je confonds avec Bucarest, en fait. De Budapest. Et là, je suis actuellement à la frontière entre la Slovénie et la Hongrie. Et en fait, le camion a eu un accident. Et du coup, il ne peut plus rouler. En fait, on a... Je ne sais pas trop comment ça se fait. Mais genre, le camion qui était devant, il a ralenti. Et bon, évidemment, je n'ai pas filmé. C'est vrai que ça aurait été stylé que je puisse filmer l'accident et tout. Mais le camion... Heureusement, c'était un truc tranquille. Le camion de devant, il a ralenti. Et le mec, il n'a pas eu le temps de freiner, en fait. Et du coup, je ne sais pas. Je crois que ça a percé le moteur ou quoi. Il y a un liquide qui coudait et tout. Bon, là, les racer la merde. Regardez-moi ça. Il y a des voies, il y a des... Comment dire ? Les militaires de partout. Regardez, il y a cul-est-ce que c'est incroyable. Pour faire du stop, c'est chaud de fou. Oh, mon boy. T'es blessé ? Oh, mon boy. Il a dit nope. On va voir si celle-ci est... Tranquille. T'es ma boy. T'es ma boy. What the fuck ? What the fuck ? Bon, bref, je ne vais pas perdre plus de temps avec ces jeunes vaches. Et ce n'est pas outil. C'est marrant, là, juste ici, un man qui a décidé de construire sa house. Il y a un petit siège. Il y a des chutes. Bon, allez, je ne sais pas pourquoi il a construit juste au-dessus de l'autoroute. Ça doit faire énormément de bruit. Hello. It's your horse. It's your horse. Ok. Tiens, je me disais... Un cheval sauvage en pleine... En pleine nuit, ça faisait bizarre, bon. Il faut savoir qu'ici, en Hongrie, c'est l'Europe, mais ils n'ont pas l'euro. Ils ont des... Ah, j'ai oublié, des flounites. Flounites en bail comme ça. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un billet de 10 000. Et ça vaut environ 25 euros. Donc là, j'ai trouvé... Ça m'a l'air d'être une des places principales. Donc vous avez tout simplement une... Une roue... Avec les couleurs... En fait, c'est les mêmes couleurs que l'Italie. Ah oui, d'ailleurs, ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici... Vous avez des cabines téléphoniques. Bon, on revient en 2004. Tu peux venir, là ? C'est pas incroyable, non ? Les gars, ils sont revenus dans les années 1980. Ah bon, je vous jure. Cabinité, mais je vous jure, il y en a partout. Je pense qu'elle fonctionne. Sinon, elle ne resterait pas ici. Mais voilà. Non, franchement, je kiffe. Je kiffe bien la ville. C'est, je sais pas, c'est... C'est tranquille, brogne. Donc là, pour les tarots... 400, c'est 1 euro. 400 FT, c'est 1 euro. Donc là, on a un Lidl. Regarde. Là, on a deux notes. Après, ici, il n'y a pas de baguette. En fait, il y a des barils comme ça. Une espèce de croissant bizarre. Je pense que c'est du pain. Là, j'ai pris ça, j'ai pris des gâteaux. Là, il y en a pas. En fait, j'ai toujours du mal à me rencontrer des prix quand c'est pas en euros. Ce qui est logique. Je n'ai pas de caméras, je n'ai pas de baguette. Qu'est-ce que? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des caméras dans le choc. Ah, ok, ok, ok. Regardez-moi ça. Oui, franchement, c'est sympa, mais c'est vrai qu'ils devraient faire des quais, en fait. Parce que bon, c'est sympathique de se balader. Ça va faire mieux, quoi. Là, je pense qu'il y a des bars la nuit, ici, où vous pouvez venir boire un verre. Donc voilà, un petit viewpoint. Et dommage, il y a l'arbre qui se cache ici. Putain, je n'ai pas envie de faire tomber ma gâteau. Alors, donc là, j'ai montré ça, c'est tranquille. Il y a un truc qui est assez particulier. Je croyais que c'était des statues. C'est pour ça que j'ai fini. Mais en fait, regardez, à ma droite, vous avez tout simplement des gardes, un petit peu dans... dans style des gardes royaux à Londres. Ils sont tout simplement avec leur fusil. Et c'est pas des statues, en fait. C'est vraiment des mannes. Donc là, putain, j'ai bien fait de venir ici, c'est-ci. C'est vraiment des mannes qui sont là et qui bougent pas. Et qui... Les gens, ils viennent les prendre en photo. En gros, c'est incroyable. Donc là, regardez-moi ça. Vous avez tout simplement une espèce de cathédrale énorme, mais vous voyez, il y a trop de trucs. Non, en vrai, franchement, franchement, c'est magnifique. Il y a un château. Mais what is this chelot? C'est incroyable. L'événement est incroyable. Regardez-moi ça. Franchement, c'est si... Regardez-moi le bâtiment, là. Je peux pas zoomer avec la... Je vais sortir de série. Je vais sortir de l'endroit. Ça, c'est de la peste. C'est de l'endroit. Je vais sortir. Sous-titrage ST' 501 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 j'essaie de trouver une ressemblance mais c'est une espèce de pâte feuilletée c'est à l'intérieur on dirait de la pomme un peu mais gros c'est trop regarder moi c'est carrément une piste ça c'est une piste en mode un peu molle et tout pour courir là vous avez un petit ruisseau là c'est quoi ça et votre nom est légal chez moi je me dis je suis trop méga je suis choqué c'est incroyable qu'est ce qu'il a pris l'oiseau wesh 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 il a pris ça boy désolé les oiseaux c'est un peu que j'écoute qu'il y a qu'est ce qu'il y a un out tout gone les gars on va dire ça bon vous voyez ça à ibra TV on pourrait faire des YFD ici franchement ce parc est totalement épique moi regarde moi ça mais gros c'est incroyable la cible vous avez un bail ya plein de bons il ya des bons partout frère les gars j'ai cru c'était un billet sa mère ça aurait été quand même le comble de la perfection si j'ai trouvé franchement les gars mais là je vous montre ce parc mais il ya plein d'autres parts là tout à l'heure j'étais dans un autre endroit dans franchement c'est incroyable ça croit ouvrir la boîte non mais gros c'est trop non c'est trop c'est trop offert dans la rome ont été marre un petit bail d'eau comme ça ici au milieu comme ça non mais c'est incroyable il ya les gars une putain de dinguerie regardez moi ça vous êtes simplement des rues un petit peu l'américaine bon un petit peu pas trop mais franchement ça fait pas penser aux pieds les gars moustra et les gars j'ai des petits paris franchement c'est typiquement le genre de rue qui pourrait y avoir au state non à quelques détails près voilà il ya une voiture éclatée ou et j'ai carrément l'airbag à intérêt à vous wada faut que ce qui s'est passé gros mais non franchement je sais pas comment les voitures ils passent mais franchement c'est lourd on va dire on va dire dans les quartiers aux états unis un petit peu quartier un petit peu de l'abri franchement avec les maisons de tourner toi c'est ça que je pensais c'est que les maisons elles sont vraiment de toutes les couleurs vous avez des maisons roses des maisons rouges comme ça franchement franchement c'est même franchement je tiens j'ai fait les courses et je vous montrer tout ce que j'ai acheté pour 8 euros donc légèrement plus de 8 euros c'est 8 euros 10 à peu près sans compter le sac en comptant le sac ça fait 8 euros 40 mais on compte pas le sac parce que c'est important c'est le contenu du sac donc déjà regardez moi c'est au fromage donc on a ça ensuite on a ça donc ça c'est un yaourt avec du riz c'est comme un riz au caramel une petite boisson énergétique pour repartir tout le matin alors ça le plus important à pas sentir là on a un deux notes là c'est fourré au caramel un de notre tour au caramel un autre fourré au chocolat on a ça c'est une genre de trésade au chocolat et ça je sais pas si c'est fourré ensuite parce que c'est pas fini les gars 8 euros tous à 8 euros ensuite du pain donc 500 g de de cacahuètes et qu'est ce que c'est ça ouais ça c'est du tout simplement je crois c'est un genre de jambon à couper en tranches donc voilà et c'est tout plus le sac tout ça les gars tout ça tout ça pour huit euros les gars en vrai je sais pas si on se rend compte mais on est d'accord que c'est beaucoup moins cher qu'en france ce qui me donne le plus envie un air j'ai pas menti c'est fourré au caramel jour 11 non jour 12 j'ai la nourriture franchement deux semaines minimum tu vois après c'est juste l'eau mais bon l'eau ça se trouve c'est gratuit je sais pas trop quelle heure il doit être 10 heures 11 heures et là je suis à des d'autres chaînes enfin à côté d'autres chaînes et ouais franchement il ya un man qui l'a fait un détour de malade la fin des tours je sais pas peut-être 60 km en gros genre lui il allait dans cette direction mais au niveau à l'est du côté de l'est et il m'a emmené du côté de l'ouest tu vois franchement il a fait un détour de malade c'est trop bon regardez les gars c'est là l'autoroute donc il ya quand même deux trucs et il ya personne qui s'arrête personne même pas pour me dire puisque des fois je suis allé dans des endroits claqué comme ça mais il ya quand même des voitures qui passent tu vois ils pourraient me prendre m'emmener à un meilleur endroit personne qui me prend gros c'est une dinguerie ça me casse les couilles voici à quoi ressemble la tartine de l'extrême donc là vous avez tout simplement du jambon fumé c'est ça en dessous vous avez du genre de pâté c'est ça en dessous le pâté vous êtes simplement du fromage et des cacahuètes grillées et ça c'est la tartine de l'extrême ça fait un repas ça fait un repas un policeman c'est le fonctionnaire c'est donc t'es non hier ça fait un rond elle le Sous-titrage ST' 501 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 4 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501